Bonjour Youtube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois de plus, une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore pour la présentation d'une magnifique pièce de collection. Pièce de collection, comme j'aime bien dire, apte aux tirs sportifs. Voilà. Et oui, une magnifique pièce, vraiment dans un état remarquable. Et vraiment le genre de pièce que j'ai un grand plaisir à vous présenter. Vraiment c'est typiquement la pièce de collection, les petites armes d'époque, que vraiment j'ai plaisir à présenter. C'est quelque chose que vous ne verrez malheureusement pas souvent dans les stands de tir. Voilà. On sait pourquoi, mais malgré tout c'est super intéressant, ce genre de petites armes. Et du coup, j'aime bien vous présenter ça. Ça change du Glock, ça change de la R15. Il n'y a pas que ça. Voilà. Et sans plus attendre, on va donc commencer la présentation de cette vidéo, de ce pistolet. En l'occurrence, un pistolet Beretta, modèle 1935, chambré en calibre 7.65 Browning. D'accord ? Donc cette vidéo va se dérouler en deux temps. Première partie, on va vous faire un démontage-remontage de ce pistolet. Deuxième partie, on va vous faire un peu la présentation de ce modèle et son histoire. On va vous faire ça. Donc ça, c'est vraiment des armes intéressantes parce que malheureusement, c'est souvent des armes de grenier. C'est des armes qu'on peut trouver, que les gens cherchent à estimer, cherchent à savoir ce que c'est. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant ce type de vidéo, ce type de présentation. Surtout quand on a des pièces comme ça, dans des états clairement exceptionnels, je trouve. Voilà. Compte tenu de l'histoire, de l'époque, voilà, on a beaucoup de chance d'avoir ce genre de choses sous les yeux. On ne va pas faire plus de blabla, je vous donne tout de suite rendez-vous pour la première partie de cette vidéo, le démontage-remontage. Donc, on va sans plus attendre, vous faire le démontage-remontage de ce pistolet. Comment est-ce qu'on procède pour démonter ce pistolet ? Eh bien, premièrement, on met la sûreté, c'est exactement comme sur un pistolet rubis, on tourne la sûreté. Là, dessous, ici. On retire le chargeur. On s'aperçoit que le chargeur est vide. Je le garde juste à côté, le chargeur, parce que je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Voilà. Donc, ensuite, moi je fais comme ça pour plus de simplicité, mais vous n'êtes pas obligés. Donc, on met la culasse en arrière et vous allez voir, là, le canon, il bouge. C'est fait exprès. Vous allez voir, regardez, je remets le chargeur. Voilà. Là, vous voyez, c'est le chargeur, l'introduction du chargeur qui verrouille, qui tend à verrouiller le canon. D'accord ? Donc, si vous retirez le chargeur, eh bien, vous voyez, votre canon, il bouge. Il bouge sans problème. Donc, pour le démontage, on procède de la manière suivante. On va reculer le canon. Je vais vous montrer vraiment mieux que ça. On va reculer le canon. Regardez, je vous le remontre. Là, on part comme ça. D'accord ? On recule le canon. Là, on le... Regardez, regardez. On le fait sortir. Comme ceci. Ensuite, le canon, on n'en a plus besoin. On le met de côté. D'accord ? Ensuite, là, vous voyez, le canon a été démonté. Je vais renvoyer ma culasse en avant et sortir le tout. Voilà. Et là, on a absolument tout sorti. Regardez, on a la culasse. La carcasse. Alors, ça, il vous resterait évidemment la petite clé de verrouillage, l'arrêteur de culasse qui peut se retirer. Là, vous pouvez le faire ou pas. C'est pas... C'est juste une pièce à retirer. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Voilà. Il n'y a rien de particulier. Donc là, vous accédez à toute la partie carcasse. La tige guide, elle a un sens. Et la culasse. Donc, pour le remontage de ce pistolet, on va procéder comme suit. On peut remettre la tige comme ça. On remet la culasse dans son rail. On recule. On recule la culasse. Vous voyez, on remet la culasse dans le rail. On remet... Donc, je remets... Une fois que la culasse est bloquée en arrière, je remets mon... Canon... Comme ceci. D'accord ? Je remets mon canon comme ceci. Je remets mon chargeur. Et là... L'arme est verrouillée. Voilà. Ça, on va vous en parler dans l'histoire. Je vais faire comme ça. Mais... Quand vous désarmez le chien à la main, Il est super dur. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Il est grave dur. Il est super dur, ce chien. Vous voyez, quand vous le... C'est vrai, il est limite. Il est tellement dur. Enfin, le chien au désarmement, vous savez. Quand vous désarmez un pistolet, Vous pouvez ramener le chien en douceur. Avec ce modèle, c'est un peu chiant. Mais là... On a un modèle qui est correctement remonté. Il n'y a pas de souci. Donc là, comme vous pouvez le voir, On a... On a deux chargeurs. Si je vous ai posé deux chargeurs sur la table, Ce n'est pas pour rien. C'est qu'on a deux chargeurs un petit peu différents. Il y a deux... Vous pouvez trouver deux types de chargeurs Pour ce genre de... Pour ce genre de pistolet. D'accord ? Et c'est bien parce qu'on en a un exemplaire de chaque à vous présenter. Comme vous pouvez le constater, De point de vue extérieur, Les chargeurs, vous avez celui de gauche Qui est évidé sur les côtés Où vous voyez Donc les cartouches Directement. D'accord ? Et vous avez donc le chargeur de droite Qui est plein. D'accord ? Ce chargeur là, il est un petit peu évidé. Et... Vous voyez ? Vous voyez les munitions là tout le long. D'accord ? Et vous avez également le chargeur de gauche De droite là, pardon. Qui est... Qui est plein. Donc effectivement, La première des différences Qui saute aux yeux, C'est que sur le chargeur de gauche, Vous allez voir les munitions. Et sur le chargeur de droite, Vous verrez les munitions, Mais à travers un petit trou, C'est un chargeur qui est plein. Il y a aussi une autre différence Qui se situe également Sur ces chargeurs Au niveau de la planchette élévatrice. D'accord ? La planchette élévatrice, Pour les personnes qui ne savent pas, C'est cette petite planche, Ici là, Qui lève les cartouches, Qui tient les cartouches, Et qui les amène Qui les amène là, Dans le canon. D'accord ? C'est pour les novices, Pour les initiés, Je ne vous apprends rien. Pour les novices, Cette petite planchette, C'est cette planchette sur laquelle Est posée la munition. D'accord ? Il y a un ressort en dessous. Et la munition arrive Dans la chambre. Et ensuite, Une fois la culasse repart en avant, Tac ! La munition, Elle va Dans le canon. Alors, Ces chargeurs, Ils ont... La planchette élévatrice, Je vous disais, Est différente Sur ces deux chargeurs. Et vous allez voir, On va regarder ensemble, Le pourquoi du comment, C'est que vous avez, Si vous voulez, Un chargeur classique, Celui-ci, Et vous avez, Un chargeur, Tactique. C'est un chargeur tactique, Qui a été fait, Pour ce genre de pistolet. Déjà à l'époque, Ils y pensaient, Et c'est une bonne chose. Je vous montre. Regardez. J'insère, Dans l'arme, Le premier chargeur. Donc celui-là. Il ne se passe rien. Vous allez me dire, C'est normal. Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, J'insère, L'autre chargeur. Celui-là. Et là. Vous voyez ? J'ai pourtant pas mis la sûreté. La sûreté, regardez. Elle est là. Vous voyez ? Et j'ai pas mis la sûreté. Et si je retire d'ailleurs le chargeur. Voilà, c'est un chargeur. Ou quand il n'y a pas de munitions dans le chargeur. Si vous mettez le chargeur dans cette arme et qu'il n'y a plus de munitions. Eh bien, la culasse reste bloquée en arrière. Même s'il n'y a pas la sûreté. Donc, l'autre chargeur. Voilà. Donc, on a deux modèles. De chargeur. Pour ce type de pistolet. Et ça, c'est donc un. Celui-ci. C'est donc un chargeur tactique. Qui a été créé pour cette arme. Et donc, c'est aussi pour ça que cette arme est intéressante. Parce que je vous la présente. C'est que vraiment, on a. Là, ici, sous les yeux. On a un pistolet. Complet. D'excellente facture. Et avec deux modèles de chargeurs différents. En l'occurrence, les deux modèles. Qui ont été créés. Spécialement pour ce pistolet. Donc, voilà. C'est intéressant. Il y a certaines armes. Où je vous prendrai, par exemple, l'exemple du Walter Pepe ou du Pepeka. Où vous avez un chargeur à talons plats et un chargeur à talons ergonomiques. Donc, officiellement, oui. C'est vrai que pour ce chargeur, le talon du chargeur, on peut dire que c'est un talon ergonomique. En revanche, je ne le trouve pas spécialement ergonomique. Parce que regardez ce que ça donne. Quand je l'ai dans la main. Il n'y a rien d'ergonomique. Regardez. Il n'y a rien d'ergonomique là-dedans. Pour moi, je ne vois pas ça en quoi c'est ergonomique. Mais, pour certaines mains, c'est un talon ergonomique. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va continuer concernant la description de ce pistolet. On est donc sur un pistolet avec une platine en simple action. D'accord ? Les chargeurs contiennent 8 cartouches. Que ce soit celui-ci ou celui-ci. D'accord ? Les chargeurs contiennent 8 cartouches. On est sur une platine simple action. On est sur une hausse montée à queue d'aronde. D'accord ? La hausse n'est pas réglable. Le guidon n'est pas réglable. D'accord ? Et on est sur un pistolet avec un chien en oeil. D'accord ? Le type du chien ici, c'est ce qu'on appelle un chien en oeil. D'accord ? Un chien à double cran. Puisque, au premier cran, vous mettez l'arme en sûreté. On va dire un premier cran de demi-armée. D'accord ? Et au second cran, l'arme est prête à faire feu. Voilà. D'accord ? Putain, c'est un bordel. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du ressort du chien, si vous voulez, si vous avez une bastose chambrée, D'accord ? Et que vous voulez désarmer votre pistolet, donc en laissant une bastose chambrée dans le canon. Ce que faisaient notamment les policiers. Puisque cette arme a été une arme de police. D'accord ? A la base, c'était prévu pour être une arme de police. Voilà. Donc, même si, on va voir l'histoire, pas seulement. Donc, vous pouviez, par exemple, avoir une bastose chambrée, comme ceci, on imagine. Et... Attends. Putain, vous voyez, c'est tellement la merde. Putain, il est super dur. Voilà. Il faut faire super attention, parce que le ressort du chien est vraiment dur. Et en fait, si vous ramenez votre chien comme ça, vous faites partir le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment, si vous ramenez le chien en avant sur ce pistolet, vous faites super gaffe. Parce que le ressort du chien est grave dur. Et ça peut être super dangereux. Si vous faites ça, boum, le coup, il est parti. Tu n'as rien retenu. Voilà. Donc, il faut y aller très mollo. La vidéo serait beaucoup plus complète. C'est une vidéo, quelque part, qui sera faite en deux parties. Cette vidéo, elle sera faite en deux parties. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, je vous présente, là, le Beretta 1934. Euh, 35. Putain. Oui. Voilà. Je vous présente le Beretta 1935. Mais le Beretta 1935 est une variante du Beretta 1934. Le Beretta 1934, lui, a été fait en calibre 380 ACP. C'est une arme qui a été fait pour, qui a équipé, je vous en reparlerai dans l'histoire, mais qui a équipé la police italienne, la gendarmerie, la carabinieri italienne, la garde, les inspecteurs des impôts, et aussi, il a été utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Là, on se concentre vraiment sur le 1935. À la limite, lorsque j'aurai fait la vidéo du 1934, c'est-à-dire, bien après que cette vidéo soit sortie, je vous mettrai un lien pour retourner voir cette variante-là. Il s'avère que je vous présente la variante avant le modèle original. On fait comme on peut. Voilà. On ne fait pas toujours comme on veut, on fait comme on peut. Donc, si le 1934 a été créé pour les forces de police et les forces armées, en revanche, ce modèle-là que vous avez sous les yeux, le 1935, a plus été créé pour les civils. C'est plus un modèle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui a été créé pour les civils, pour les personnes qui souhaitaient une petite arme de défense. D'accord ? Et d'ailleurs, il faut savoir que ce pistolet, c'était également l'arme de service des diplomates. Voilà. Les ambassadeurs, les diplomates, jusqu'à encore, il n'y a pas si longtemps, qui avaient le droit de posséder une arme à feu, possédaient un Beretta 1934. Voilà. Ça, il faut le savoir. Enfin, il faut le savoir. Si on s'intéresse à l'histoire de ces petits trucs. Voilà. C'est un modèle qui a été créé à 600 000 exemplaires. Il a été produit, donc en Italie, par Beretta, de 1935 jusqu'à 1958. D'accord ? Et ce pistolet, que vous voyez là, ce type de pistolet, c'est ce qui donnera par la suite la création du Beretta 70, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je vous engage à aller voir la vidéo. Et aussi, du Beretta 81. Certains me diront, oui, mais le Beretta 81, c'est un 92 raccourci. Oui. Bien sûr. C'est un 92 raccourci. OK. Mais sur quelle base ils sont partis ? Eh bien, ils sont partis sur la base du Beretta 1934 et 1935. Comme celui que vous avez sous les yeux. Voilà. C'est ce type de pistolet qui a inspiré les 70, les 71, le 81. Voilà. La différence, c'est que si on prend le 81, qui a à peu près les mêmes dimensions, on est après sur un chargeur double colonne, un truc un peu plus moderne. Alors que là, on est sur un chargeur simple colonne. Mais la base des bases, c'est ce modèle. Voilà. Donc, le Beretta 1935. C'est un petit pistolet qui est vraiment sympathique. Voilà. C'est une arme, moi, personnellement, que j'aime bien. Que j'aime beaucoup. Même que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. C'est typiquement le genre de choses que... Ouais, que j'affectionne particulièrement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce flingue ? Ben, on est sur un... Voilà. Je peux vous donner des trucs de base. On est sur une longueur de 150 mm. Hein ? On est sur une longueur de canon qui fait 85 mm. Voilà. Chargeur simple colonne. Voilà. C'est un peu... C'est un peu tout ce que je peux vous dire. Peut-être que la vidéo sera beaucoup plus complète lorsque je vous aurais fait également le Beretta modèle 1934. Et je vais vous le faire. Je spoil. C'est pas grave. Voilà. Il y aura un Beretta 1934 sur la chaîne. Je vous le dis d'ores et déjà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce modèle ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je vous laisse quand même l'admirer. Parce que c'est vraiment un super beau calibre. Donc c'est vraiment... C'est une vidéo pas très intéressante. C'est peut-être une vidéo un peu blabla. Mais c'est une vidéo intéressante quand même. Parce que c'est quand même une pièce. Et vous le savez, j'engage vraiment les tireurs sportifs. Surtout maintenant, vous n'avez plus aucune excuse de dire « Ah ouais, malgré une auto pour ça ! » Vous avez fait deux demandes d'auto. Vous en avez 15. Avec le SIA. Ou vous en avez 6. Donc, c'est bon. Ok ? Voilà. C'est des petits trucs qui ne coûtent pas bien cher. Et c'est des petits trucs qui sont vraiment intéressants à posséder. Vous avez une... Ils ont recopié, comme sur le Beretta 1934, une dragonne. La possibilité de mettre une dragonne, ici. Vous avez une dragonne. Alors la dragonne, ici, comme ça, ça s'est inspiré du pistolet rubis. D'accord ? Là, cette dragonne, ici, là. Ça, c'est une inspiration du rubis. Mais à cette époque, ils avaient tous à peu près le même... le même mode de fonctionnement. Ils se copiaient les uns les autres. Sauf que là, vraiment, on n'est pas sur un rubis. On est sur un Beretta, quoi. On est sur un produit qui est quand même d'une excellente, excellente, excellente facture. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette arme ? Pas grand-chose. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite un bon visionnage. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501